Dans le but de développer une aide face à la crise du COVID-19, les bénévoles de l'association Electrolab ont développé un pousse-seringue sous licence libre. Une approche itérative, l'arrivée au plus tôt d'un médecin anesthésiste dans l'équipe et moule de nuit blanche, ont permis de développer en une quinzaine de jours plusieurs prototypes avec au cœur des préoccupations la sécurité et la fiabilité. Ceux-ci ont été soumis aux critiques et remarques des personnels soignants sur le terrain, remarques nécessaires au développement des prototypes suivants. Une fois le design mature, un prototype a été envoyé sur un banc de qualification et de vérification dédié au pousse-seringue du service de maintenance d'un grand hôpital parisien. Ce succès, en laboratoire, permet une première appréciation de l'exactitude et stabilité des débits, ainsi que du bon fonctionnement des sécurités indispensables, telles que décrites dans les normes en vigueur. Suite à ces tests, un premier essai en conditions réelles en unité de soins COVID a pu être réalisé sous la supervision d'une équipe médicale. Je vous laisse découvrir le prototype aux mains du médecin qui a réalisé cet essai. Donc voilà un test en direct sur une seringue électrique artisanale. faite par nos amis de l'Electrolab et qui pourra servir lors de la gestion de la prise COVID. Le test, voilà, une seringue très facile d'utilisation avec un menu où on règle le débit d'administration. Ici 15 millilitres heure, par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, valeurs est enregistrées. On va revenir au menu principal. Voilà, et on va commencer l'injection de, avec une double validation. Une approche de la seringue type classique. Normalement la seringue va freiner avant de se positionner. Voilà, comme ça, avec un positionnement de la seringue adéquate. Et donc voilà, une administration qui est en cours, qui s'ignote, avec une seringue qui sera finie dans 2h50. Et un débit à 15 litres par heure. Et un volume déjà administré qui va monter aux alentours, voilà, de 0,1 millilitres. Voilà, une fonction bolus. On peut changer le mode d'administration entre le millilitreur à 15 millilitres heure. On peut monter à 16 millilitres heure en fonction d'adapter le débit d'administration. Et aussi avoir une fonction bolus. Donc quelque chose de très pratique pour les perfusions continues de médicaments, de sédation ou d'entretien des poids centrales. Voilà. Voyons de plus près le design. Tout d'abord, c'est une évolution par rapport au premier prototype. Les pousses seringues sont empilables. Autre élément indispensable n'étant pas présent sur le premier prototype, une batterie. Celle-ci est nécessaire pour des questions de sécurité, mais aussi d'usage courant. N'ayant pas le temps de développer un système de batterie embarquée, nous nous sommes orientés vers des batteries de visseuses du commerce. La mise en place de la seringue est rapide. Celle-ci est maintenue par une encoche et un loquet élastique. Nous voyons ici deux des principaux éléments de sécurité. Le poussoir de la seringue se place dans la coupelle rouge, derrière laquelle se trouve un capteur de force. L'entraînement est réalisé par une tige filetée, et un encodeur sur lequel est montée une roue dentée vient s'assurer de la correspondance entre la vitesse d'avance et le déplacement effectif. Le poussoir, usiné dans un plastique autolubrifiant, coulisse sur deux tubes en cuivre. Ceux-ci pourront être remplacés par des tubes en aluminium ou des accents d'acier. Les trois plaques de structure principale de 15 mm d'épaisseur sont prévues pour être usinées rapidement, imprimées ou plus tard injectées. L'électronique et le moteur sont placés dans un boîtier plastique standard de 200 par 150 mm. Deux versions de la carte électronique sont prévues. Une version en composant traversant avec un PCB double face réalisable avec des moyens amateurs, et une version industrielle intégralement réalisée en composant monté en surface, avec un PCB 4 couches de classe 6C pour tenir compte des problématiques de CEM. Quid de la suite ? L'Electrolab est une association de sciences et techniques et n'a pas vocation à porter un projet industriel. De plus, la fabrication de dispositifs médicaux demande une certification spécifique. Aussi, travaillons-nous étroitement, et ce depuis les premières phases de la conception, avec des industriels qui porteront le projet. Nous souhaitons également adresser nos remerciements et encouragements aux personnels médicaux et biomédicaux qui nous accompagnent et nous soutiennent dans ce projet, ainsi qu'à la Fondation de l'Avenir, la Fondation de l'Académie de Chirurgie et la Mutuelle Carac pour leur soutien. Ce projet est intégralement réalisé par des bénévoles sous licence GNU et CC Bayesa. Vous pouvez retrouver les différents éléments sur le GitLab de l'association Electrolab à l'adresse indiquée.